Salut je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur l'ESM Fabrication. Alors les amis on me dit souvent que je ne souris pas assez sur les vidéos donc je vais tâcher de faire des efforts. Enfin dans la vraie vie je suis sympa quand même. C'est juste que bon les vidéos bah c'est stressant, faut penser à plein de trucs et tout. C'est pour ça que je suis pas toujours super souriant mais en vrai ça va. Bon aujourd'hui les amis on va arrêter de parler bête. Aujourd'hui on va on va se faire une petite réparation. On va se faire une petite réparation d'un camion d'aspiration. Donc ça c'est un gros un gros support de ce camion et souvent les bagues, les alésages pardon viennent s'user. Ils laxent pareil. Donc ce que je fais sur toute cette série de camions je viens justement alésés et y rentrer des bagues pour que lorsque les mécanos font la maintenance dessus on est juste à changer les bagues plutôt que de réaliser tout, refaire des axes etc. Voilà c'est un gain de temps. J'essaye de, comme c'est moi qui fait exclusivement toute leur maintenance mécanique, j'essaye de standardiser un petit peu le processus. Voilà c'est ce qui est vachement bien avec la mécanique et l'usinage c'est qu'on peut on peut faire des modifs sur des pièces déjà existantes et ça facilite le travail et surtout la maintenance préventive. Par la suite ça évite justement de faire de la maintenance curative. Bon bref voilà c'est une politique. Moi je suis à fond pour ça je suis aussi à fond pour faire un petit peu de stock et pas travailler toujours à flux tendu. Mais bon ça c'est un autre débat dans le monde dans lequel on vit actuellement c'est plus trop la politique des grosses boîtes. Bref n'oubliez pas les amis en tout cas avant qu'on passe à l'action le pouce bleu parce que ça m'aide à me faire référencer. Mettez moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai nouveau ma super caméra sur la tête pendant une partie de la vidéo. Dites moi si ça vous convient, si vous voulez qu'on change, si vous préférez quand la caméra elle est posée. Je vous fais ça comme d'hab en voix off parce que je peux pas malheureusement vous le faire en direct étant donné que les machines ça fait du bruit et ça couvre ma voix malheureusement. Donc voilà le mieux c'est de le faire en voix off. Allez les amis on passe tout de suite sur machine et je vous dis à tout de suite. Bon les amis comme d'habitude la première difficulté quand une pièce de ce genre à faire pardon ça va être de la brider correctement. Alors on parle souvent d'isostatisme et des choses comme ça mais je dirais le premier point fondamental dans le bridage d'une pièce c'est que pendant que vous l'usinier elle se barre pas. Ne regardez pas juste sur mon téléphone. C'est déjà le premier point avant de parler d'isostatisme et de cours d'école. N'oubliez pas qu'entre la théorie et la pratique il y a un gros fossé. Donc là en fait surtout sur ce genre de pièces on se brille comme on peut mais on essaye de faire ça toujours de manière intelligente plus ou moins voilà donc minimum trois points et après voyez je vous montrerai tout à l'heure la broche de l'oeil rond je l'ai tourné à 90 degrés pour pouvoir faire les deux alésages en ligne. Voilà donc c'est un réglage qu'il faudra faire en X tout simplement avec un outil spécial que j'ai fabriqué moi que vous allez voir dans les prochaines séquences. Mais voilà comme je vous le disais l'essentiel dans le bridage vraiment dans un premier temps c'est que ça tienne le coup quoi. Ce qu'il faut vraiment c'est prendre son temps quand on a une pièce assez complexe à brider bien réfléchir avant comment brider et surtout comment vous allez l'usiner voilà c'est pas le genre de pièce où il faut être pressé se dépêcher parce que entre guillemets on court tout droit la catastrophe. Et en plus bon je veux dire si la pièce se barre c'est une chose vous risquez non seulement de vous blesser mais aussi de casser la machine bon voilà. Alors voyez le bridage fini alors toutes mes brides moi c'est des brides maison que je fais moi même surtout sur tradi après en CN j'ai des brides achetés qui sont toutes à la même cote pour quand on a des autres brides à faire en CN voilà si elles sont toutes pareilles c'est bien. Mais en tradi voilà c'est du fer plat percé, de la tige filetée voilà même l'été je les fais moi même. Alors voyez là on a bien les trois points de bridage j'ai mis des cales en dessous de la pièce pour pouvoir la régler bien droite j'ai mis deux butées devant qui sont qui sont qui alignent en fait l'embase de cette pièce donc comme ça les alésages on est sûr qu'ils sont bien en ligne comme ils sont vraiment bien usés les alésages on peut malheureusement pas trop se régler dedans donc on fera au mieux. Alors pour cette opération d'usinage je vais bien sûr utiliser la tête alésée alors elle est assez grosse ça inconnait ça 50 d'ailleurs je l'ai acheté à un membre du groupe vous voyez comme quoi ce groupe il est super et mon outil fait maison donc un rond de 42 cd4 traité diamètre 40 je vais laisser brut à l'extérieur voilà un petit fraisage en bout avec un morceau de barreau affûté qu'on va d'ailleurs réaffûter là parce qu'il a déjà bien travaillé voilà en tradisque est bien c'est qu'on peut se faire beaucoup d'outils maison surtout pour faire de la réparation comme ça je mets ensuite donc la machine en chauffe vous voyez j'ai déjà au préalable incliné la tête à 90 degrés plus ou moins on n'est pas obligé d'être au centième là à 0 à 0 2 degrés près c'est bon ça va pas jouer sur sur la qualité de l'usinage et j'ai ma caméra frontal là donc ça va un petit peu vite mais bon c'est pratique pour filmer je dirais quand même j'ai monté mon mandrin de perçage avec ma pinule pour venir me centrer dans l'alésage voilà je viens pinuler donc sur le haut de la pièce je vais chercher mon pied coulisse je vais mesurer donc la largeur et calculer donc le rayon pour me bien me situer au milieu donc de l'alésage alors cette machine comme vous le voyez je l'utilise en tradi ensuite je vais venir pinuler sur l'avant voilà et me déplacer du même rayon pour trouver le centre le centre de l'alésage qui est tellement visé que j'ai pas pu pinuler dedans malheureusement donc on se débrouille comme on peut voilà donc cette machine je l'utilise j'utilise qu'en tradi elle a quelques fonctions cn que j'utilise jamais voilà elle est bien pratique en tradi en cn c'est vrai qu'elle a des cycles de taraudage de fraisage bon pas de contournage comme c'est une paraxiale mais voilà j'utilise que en tradi parce que si j'ai la cn à faire je vais sur mes cn qui sont quand même plus rapide allez je monte ma tête alésée je vais ensuite monter mon outil fait maison c'est important dans la réparation de savoir faire ses propres outils comme je vous le disais tout à l'heure ça vraiment ça vous sort de la vous sort de la merde entre guillemets régulièrement alors une tête alésée c'est pas c'est pas bien compliqué à utiliser un canton quand on quand on est habitué voilà je rafraîchis un petit peu l'outil qui a déjà bien travaillé auparavant un jour oui promis les amis je vous ferai un tuto de un tuto d'affûtage d'ailleurs mettez moi en commentaire si vous êtes intéressés par ce genre de tuto d'affûtage je vais pas vous faire un tuto d'affûtage de forêt parce que voilà je pense qu'il en existe assez sur internet quoique si ça vous dit bah dites moi le quand même mais c'est vrai que ça va fabriquer ses propres outils alors c'est peut-être un petit peu moins performant que de l'outil acheté en carbure ou ou à plaquettes mais ça vous dépanne souvent voilà parce que si je devais mettre à la place de la barre que j'ai fabriqué là un outil alésée je peux vous garantir que les vibrations ce serait puissance 1000 par rapport aux vibrations qu'il va y avoir là dans l'alésage quoique l'alésage est quand même relativement propre bon à l'ébauche c'est sûr ça vibre parce qu'on prend un peu plus de passes mais mais voilà en finition avec des petites passes modérées on arrive à avoir un état surface qui est quand même sympathique voilà donc là c'est pas le moment de de se tromper un de x de y ou de z il faut vraiment rester bien en ligne voilà je m'apprends je m'approche pardon au plus près pour pouvoir régler mon outil et ma tête à alésée c'est super important il faut être très attentif très prudent aussi j'arrête pas de le dire surtout de la réparation comme ça ça va vite de de faire une connerie et de tout péter et surtout de se blesser donc donc si c'est la première fois que vous le faites si vous n'êtes pas sûr prenez votre temps vérifier tout deux fois même trois fois et ensuite allez-y tranquillement toujours lunettes de sécurité les mains qui traînent pas trop près de tout ce qui tourne et normalement ça devrait faire sans problème voyez là voilà j'y vais à tâton j'ai été récupérer ma petite bombe d'huile de coupe alors j'évite le lubrifiant de la machine sur ce genre de pièces parce que franchement dit si je commence à mettre du lub là dessus là on est crépi là il ya de l'eau partout voilà ça serait mieux effectivement pour la durée de vie de l'outil mais mais bon voilà je préfère c'est pas carterisé ça fout la merde faut dire comme ça vous voyez un petit peu on entend quand même les vibrations dû à la prise de passe mais voilà bon après il ya de la longueur on n'a pas trop le choix et on y va on essaie de faire en sorte que qu'il y ait assez de parois pour remettre une bague qui tienne le coup dans le temps alors on n'a pas voulu baguer en bronze pour la pour la durée de vie parce que ça reste du tp et puis il faut que ça tienne longtemps donc voilà donc on va mettre des bagues en acier avec un minimum de serrage parce que c'est ça reste quand même pas un effort surhumain dessus on va pas mettre un millimètre de serrage voilà donc je continue tranquillement à faire à faire mes prises de passe alors il me semble que je prends un millimètre ou un millimètre cinq un millimètre au rayon à chaque fois donc deux millimètres au diamètre et voilà j'y vais j'y vais tranquille c'est pas le moment c'est pas le moment d'être pressé après on peut un petit peu plus mettre se mettre un petit peu plus la pression en fabriquant les bagues ça reste de l'usinage neuf mais là pour la réparation on va pas prendre cinq millimètres de passe d'un coup ça sert à rien c'est prendre plus de risques qu'autre chose c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage MFP. Maintenant qu'on a terminé les deux alésages principaux, il faut faire un petit épaulement sur la tête de la bague, déjà pour que la bague tienne dedans. C'est surtout pour ça en fait, parce qu'il y a un axe traversant qui va maintenir l'ensemble. Donc si on fait une bague lisse, avec le temps et avec les efforts, elle risque de sortir. Vous voyez, ça passe tout juste. J'ai retourné mon outil et je vais aléser en tirant. Voilà, parce que déjà bridé la pièce de l'autre sens, ça n'aurait pas été possible. Enfin, c'est faisable, mais l'outil aurait été encore plus long à cause des deux alésages et ça aurait encore plus vibré. Voilà, donc là j'ai retourné mon outil, tout simplement le petit barreau que j'ai affûté là. Et je viens, voilà, comme vous pouvez le voir au ralenti, je viens donc usiner un diamètre pour faire une petite bague épaulée qui viendra donc se loger, frêter dans les alésages. Alors j'essaye de mettre toujours les mêmes diamètres. Alors je mets un petit peu de jeu pour la tête, s'il y a 5 dixièmes de jeu, voilà, c'est pas grave. Mais j'essaye de standardiser un maximum, comme je vous le disais en début de vidéo, pour lorsque la pièce va revenir, d'ici, je ne sais pas, un, deux, cinq ans, que j'ai juste à refaire des bagues qui soient plus ou moins les mêmes. Alors certaines fois, sur certains modèles de cette pièce, je suis obligé d'aléser plus grand que d'habitude parce qu'ils sont déjà très usés, comme je dis toujours, ils ont eu trop de graisse, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été du tout graissés, voilà, c'est souvent un manque d'entretien qui fait que les pièces ne tiennent pas le coup, ou alors trop forcées, etc. Mais j'essaie de standardiser les pièces un maximum, donc voilà, même diamètre de tête, même diamètre d'alésage, comme ça, les bagues à la rigueur, je les fais, les yeux fermés, sans trop réfléchir, et puis ça va très bien. Sur des pièces récurrentes, c'est super. Alors je ne prends pas tout en une passe, pour limiter les vibrations, justement, voilà, je fais en plusieurs passes, je prends mon pied à coulisse, je mesure, je prends mon temps, et comme ça, on est quasiment sûr d'y arriver. Voilà, la première, elle finit, je fais la deuxième, pareil, même méthode, tout simplement. Je prends des passes successives, je fais un épaulement de profondeur 2 mm à peu près, voilà, pour avoir une bonne butée quand je viens réaliser la bague. ... C'est parti. Et voilà. Le plus compliqué est terminé. Maintenant, on va passer à la réalisation des deux bagues. Alors ça, c'est du facile. Alors je vérifie bien qu'il n'y ait pas de bavure et de choses comme ça. Parce que c'est en fait, si vous voulez, s'il y a des bavures là-dedans, ça va empêcher la bague de bien rentrer. On voit la face un petit peu vibrer là. Mais bon, c'est pas grave. Je veux dire, il y a une bague qui va rentrer là-dedans et ce sera caché. Le plus dur du travail est derrière. Maintenant, on va se concentrer sur la fabrication des petites bagues. Sur, bien sûr, mon petit case 9 OptiMax 590. Vous voyez, il est en chauffe. Le petit respect des machines à chaque fois. C'est comme une voiture, on fait chauffer avant de taper dedans. Voilà, donc, j'ai déjà mis mon morceau de brut dans le mandrin. Et on va pouvoir y aller. Comme d'habitude, je commence toujours pas à dresser la face. Là, je l'ai fait en deux passes parce que j'ai été un petit peu de travers. On trois passes parce que j'ai été un petit peu de travers la face du brut. Ensuite, un petit centrage à la main. Comme c'est pas de la série, j'ai pas forcément monté mon outil à centrer automatique qu'il met dans la tourelle. Donc là, je fais ça à la main. Il faut toujours respecter la bonne méthodologie de fabrication. Moi, je commence toujours pas à dresser la face de la pièce. Quand j'ai des alésages à faire, je commence par centrer, ensuite percer. Voilà, et ensuite, je passe à l'alésage. Et souvent, je termine le diamètre à la fin. Voilà. Un petit forêt HSS. Pour ce genre d'opération, c'est parfait. Pas besoin de prendre du carbure, des choses comme ça. Ça reste de la réparation. Donc, on utilise un petit peu des outils à l'ancienne, mais sur des machines modernes. Je trouve ça super. Voilà. Un jour, il faudra quand même que je fasse un tuto d'affûtage des forêts. Vous êtes de plus en plus à me le demander. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me demander ce que vous voulez que je fasse comme tuto et que je vous montre comme style d'usinage. Comme je vous le dis à chaque fois, je ne peux pas me montrer des choses trop sensibles. Parce que je fais pas mal de pièces sensibles pour mes clients. Mais voilà, des pièces de réparation comme ça, je peux facilement vous montrer. J'ai les autorisations, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, j'hésite pas. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je suis en train d'aléser avec un outil qui était déjà monté sur un de mes porte-outils et réglé. Donc, je gagne du temps. Je fais une ébauche et une finition avec, entre-temps, bien sûr, comme d'habitude, un contrôle aux trois points. Alors là, ce que je vais faire, comme c'est des bagues qui sont fines, je vais les terminer directement. Je les termine avec le serrage extérieur qu'il faut, à la côte intérieure. Et voilà, on ne s'embête pas à les monter et à les finir après en ligne. Je veux dire, là, il faut qu'entre l'axe et les bagues, il y ait quand même un petit 5 centièmes de jeu. Il ne faut pas que ça rentre juste, il n'y a pas de roulement. Et voilà. Donc, la vraie réparation, on voudrait qu'on laisse une surépaisseur dans la bague. On monte la bague sur la pièce qu'on a lésée tout à l'heure et on finit en ligne. Mais là, comme ce n'est pas super précis qu'on fait comme ça, ça va très bien. Ça fait gagner du temps. La pièce, on peut la facturer un petit peu moins chère et le client, il est content. Voilà. Donc, je n'oublie pas. Donc, toujours ébauche, semi-finition, je viens mesurer et finition, je termine et je viens contrôler une ultime fois pour être sûr que je suis vraiment dans les tolérances. Allez, on y va pour l'extérieur, c'est parti. Outil, donc, VCMT. Voilà. J'ébauche et je finis ensuite direct, comme d'habitude. Alors, quand vous êtes sûr du réglage de votre outil, vous pouvez faire une ébauche, une finition directe. Mais comme la plupart d'entre vous travaillent quand même encore sur tradi, on passe par des phases de mesure au pied à coulisse, de semi-finition où on contrôle au micromètre et de finition. Moi, j'ai quand même fait une semi-finition pour être sûr, où j'aurais changé la plaquette entre deux, où j'aurais mis une correction dynamique sur une ancienne pièce que j'ai fabriquée, qui serait un petit peu... Voilà, pour ne pas louper la pièce, ça serait dommage. Mais c'est souvent les pièces les plus simples qu'on va louper. Je ne sais pas pour vous, mais souvent, les pièces compliquées, on va faire attention, on ne loupe pas. Et les pièces toutes simples, on va les rater. Voilà, je passe au tronçonnage. Je tronçonne directement avec mon outil à tronçonner qui est également pré-réglé. Hop, et voilà. Donc, les deux bagues sont terminées. C'est propre. Le petit chanfrein derrière qui va bien. Maintenant, on va passer directement au frétage. Alors, depuis cette vidéo, je me suis acheté un chauffe-roulement. J'aurais pu l'utiliser si je l'avais eu, mais bon, voilà. Ça m'aurait évité de chauffer ces deux alésages. Dans une prochaine vidéo, on l'utilisera. Donc là, j'ai fait ça à l'ancienne. Je préchauffe vos chalumeaux. Et ensuite, une fois que l'alésage s'est bien dilaté, on va pouvoir taper la bague dedans. Vous voyez, je me suis préparé le terrain. Le marteau sur la droite, la petite cale en bronze, au cas où je devrais taper sur l'axe. Et vous voyez, clac, paf. Bon, on est rentré direct. Il n'y a pas énormément de serrage. Et on procède de la même manière pour la deuxième. Voilà, donc, je chauffe et en avant. Voilà, je m'assure que... Tout est bien rentré. Tout est bien buté. Et la pièce, elle est terminée. Je viens quand même essayer mon axe pour être sûr. Vous voyez, ça rend tout juste. C'est parfait. Il faut qu'il y ait un peu de jeu quand même. Pas que ça rende dur. Je vais ajuster un petit peu. Vous voyez ces traces de brûlée, là ? Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Bon, on ne va pas repeindre la pièce en rose. Parce que je n'ai pas de peinture rose. Mais voilà, j'ajuste pour éviter les traces de brûlure. Il faut rendre une pièce aux clients. Il faut que ce soit propre, sans bavure. Et voilà, il faut que ça présente. C'est des petits détails comme ça qui vont faire la différence, souvent. Un petit coup de tampon dedans, au cas où il y aurait une petite bavure très léger, avec un petit tampon à ailettes, là. Et voilà, là, on est proche de la perfection. Et voilà, une réparation de plus. C'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Vous voyez, la réparation dans l'usinage, c'est quand même super intéressant. Ça vous fait voir plein de choses. C'est intéressant parce qu'il y a du bridage, parce qu'il y a du réglage. Il y a de la fabrication d'outillages pour réussir à arriver à ses fins. Il y a un petit peu d'affûtage de barreaux aujourd'hui. On a freté des pièces. Alors, comme je vous le disais, j'ai directement freté à la cote finie. Parce qu'il y a 2 centièmes, 2-3 centièmes de serrage. C'est des bagues qu'on vient interchanger régulièrement. Ce n'est pas la peine de les monter, de finir en ligne. Entre l'intérieur de la bague et l'axe, il y a entre 0,3, 5 centièmes de jeu. Donc, ce n'est pas de la grande précision. C'est suffisant de faire ça de cette manière. Pas besoin de laisser une surette, comme je vous le disais, et de finir après. Ça ferait de la perte de temps et surtout un coût plus élevé pour mon client. N'oubliez pas de venir sur le groupe USM Fabrication sur Facebook. On est plus de 20 000 maintenant. Je le dis à chaque fois, je sais. Je vous remplis le crâne. Mais c'est un groupe qui vaut vraiment le détour. Il y a des dizaines d'échanges par jour. On vous règle vos pannes. On vous montre les dernières technologies. On vous montre les anciennes machines. On se donne des conseils d'affûtage, d'outillage, etc. On vous fait également part de bons plans par l'intermédiaire de USM avec nos partenaires, etc. Honnêtement, si vous ne venez pas sur ce groupe perso, je pense que vous ratez quelque chose. Idem pour le groupe USM Fabrication. Les annonces, toujours sur Facebook. C'est des annonces en ligne de matériel d'occasion qui sont vendues souvent par les membres d'USM. Donc pareil, c'est une mine d'or ce mini-groupe. Et si vous voulez du contenu exclusif USM au quotidien, venez sur Instagram. Je poste chaque jour 3 ou 4 stories. Où je vous montre un petit peu ce que je fabrique et ce que je fais dans mon atelier. Les maintenances, les mêmes, parfois, etc. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501